Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Aliosh pour une nouvelle vidéo de Art of War 3, enfin une nouvelle vidéo de Art of War 3, une vidéo du tournoi pendant que le développement s'en boost puisque c'est un tournoi d'entraînement commence. Merci de penser à poser un like sur cette vidéo si elle vous apprend quelque chose, si vous souhaitez plus de contenu. Merci de laisser un commentaire qui me permettra de vous répondre. Et puis bien entendu abonnez-vous à ma chaîne, mettez en place les notifications pour ne rater aucun de mes contenus, surtout que comme vous avez pu le voir en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps de faire des vidéos donc c'est plus difficile de savoir quand est-ce que je vais poster une vidéo, ce que je faisais assez régulièrement au début. Sur ce tournoi, pour l'expliquer très rapidement, même si le plus simple c'est toujours d'aller voir le descriptif, il faut capturer des drapeaux. On peut voir ici, il y en a trois sur la carte et ça va faire popper des camions, ça va faire apparaître des camions qu'on va devoir escorter jusqu'à un point de sortie qui pour le mien se situe ici au sud de la carte et qui pour l'adversaire va se situer au nord de la carte évidemment. L'objectif c'est d'en capturer 50 camions, c'est assez long, en même temps c'est assez rapide puisqu'on a trois points pour faire popper des camions donc ça peut aller assez rapidement, ils apparaissent de manière assez régulière. Pendant ce temps, les attrapes de conteneurs évidemment, je n'avais pas trop d'idées tactiques avant de commencer cette partie mais je savais que j'utiliserais pas de boost et donc que j'allais forcément avoir un départ moins rapide qu'à mon d'habitude. Donc par exemple, un rush armadio sur la base ennemie, ça ne pouvait pas le faire. Voilà, par exemple. Vu que je n'ai pas la pression que mes unités, comme toutes les unités rebelles, sont moins fortes que les unités déconfédérées, fantassins level 1 contre confédérés contre fantassins level 1 rebelles, il n'y a pas photo. On peut voir que l'adversaire a pu prendre le contrôle complet de la carte. Alors j'essaye voilà de l'embêter un petit peu, j'essaye de récupérer tant bien que faire des drapeaux mais pour le moment c'est complètement en ma défaveur, on peut voir qu'il y a des camions qui se baladent, moi je leur fais pas trop de dégâts. Donc l'objectif c'était de partir sur des avions et je le réalise d'ailleurs qu'en voyant la vidéo, je ne l'ai pas réalisé durant la partie. Mais j'ai un appro de 575 avec 300 d'approvisionnement, c'est complètement de la merde. Voilà, soyons très clairs, il aurait fallu plutôt que de lancer cette deuxième usine qui coûte 300, il aurait fallu que je lance un appro. Par contre voilà, j'ai fait un chantier naval, j'ai vu que mon adversaire lui n'avait pas du tout fait d'unité navale, j'ai rien vu pour le moment, je pense que j'aurais eu la pression plus tôt. Et là je vais pouvoir récupérer de l'approvisionnement. Et oui c'est vrai que dans le jeu j'ai quand même pas mal manqué de thunes. Voilà donc je vais pouvoir récupérer des sous via les bateaux. Quand l'adversaire il va pas, surtout il y a énormément énormément de sous. Là j'ai récupéré deux conteneurs, il y en a un troisième ici et un quatrième là. Je sais que j'aurai récupéré au moins un de plus. Donc j'ai au moins récupéré 1000 de crédit là dedans. Et je ne fais surtout pas que 300 d'approvisionnement. Donc mon objectif c'est de partir sur les avions et en même temps d'essayer de reprendre un peu la pression. Parce que je n'ai pas envie que l'adversaire prenne trop d'avance. Mais on peut voir que voilà, il a un groupe d'armée là que je ne peux pas conteste. Vu le retard que j'ai, j'ai fait des avions. Voilà, je sors mon premier faucon. Mais du coup ça veut dire que j'ai moins de fantassins, ça veut dire que j'ai moins d'armes à bio. Mais pendant que je lance mes avions, je fais quand même, et j'insiste bien sur le quand même, je fais quand même des armadillots. Et c'est très bien parce que là mon petit bateau qui me montre qu'il est passé sur des hammers, mon adversaire. Donc il a vu que j'ai fait des armadillots, il est passé sur des hammers, c'est logique. Mais c'est la logique des choses, il ne va pas rester armadillot à Vitaméternam. Donc moi, il me faut absolument une défense de base. Parce que le coup classique quand on fait des unités aériennes, et si jamais vous faites face à des unités aériennes, je vous invite à faire la même chose, c'est qu'on se fait attaquer, et tout de suite on envoie toutes ces unités sur la base. Et c'est pour ça que c'est bien de stocker ces unités, pas forcément chez nous, mais à mi-chemin au milieu de la carte. Donc je sais qu'à partir du moment où moi je vais l'attaquer avec mes faucons, je vais me faire attaquer par potentiellement des hammers. Donc petite défense, petite défense de base. Et c'est ce qui va se passer. On va ralentir un petit peu la vitesse du jeu. Donc je défends ce drapeau parce que j'ai envie d'essayer de défendre ce camion. Et on va passer sur une attaque de base au niveau des faucons. Et on peut voir qu'il a déjà quelques unités de défense antiaérienne, enfin quelques tourelles. Donc moi forcément, je ne peux pas lui rater sa base. Et tout de suite il m'attaque. Et ça c'est très bien joué de sa part. Seulement mes armadillos ont une grande portée, une portée plus grande que ses hammers apparemment. Je n'ai pas utilisé de boost toujours, on peut le voir. Et rien qu'avec la tourelle, ça me permet de complètement le dissuader. Mais de toute manière il n'avait plus d'armée derrière. Mais quoi que, là il a des unités d'infantrie lourdes. Donc la donne peut changer un petit peu. Ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. Donc là c'est un peu le point de basculement. Mon ennemi a 34 camions sur 50, donc il peut toujours gagner la partie. Moi je continue à faire des faucons et des armadillos. Et je ne vais pas changer de tactique. Il faut juste que je reprenne position. Et d'ailleurs, petit champ de mines. Je pense que ça peut être très drôle de juste poser des mines partout avec les armadillos. Ou d'avoir des mammouths un peu positionnés partout qui bombardent les chemins de passage. Donc là, soyons clairs, j'ai mis la pression. Ah ! Boost bleu ! Autant pour moi, j'ai utilisé un boost. Donc voilà, boost bleu pour avoir un peu de pression au niveau de mes avions. Et voilà, il y a de la défense antiaérienne. Donc pour le moment je vais me concentrer sur la défense antiaérienne. Et surtout ce que je vois, c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup les faucons. Même si les miens ne sont pas assez améliorés pour pouvoir les utiliser au maximum. C'est que là, j'ai vu qu'au niveau armé, il n'avait quasi rien. Il avait des fantassins. Voilà, donc je vais essayer de faire une transition sur les snipers. Au final, je ne sais même pas si je vais en construire, mais peu importe. Donc je fais une transition sur des snipers. Voilà, avec un niveau 3 au niveau des baraques. Et puis je continue à faire des armadillos. Voilà, donc il a une armée hammer. Il faut que je la respecte. Il peut me sortir assez vite, puisqu'il a deux usines. Il peut me sortir assez vite 2-3 hammer. Donc on va dire qu'en 5 minutes de jeu, je peux me retrouver à faire face à une dizaine d'hammer. Et ça, ça peut quand même faire très très mal. Donc avec les faucons, je garde la pression. Je passe régulièrement, essaye de détruire les camions. Il est quand même à 39 sur 50. Je n'ai pas envie qu'ils gagnent. Simplement en réalisant la quête, ça serait trop dommage. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépasse. Et on peut voir que ça sort rapidement, les camions. Ça sort rapidement. Alors, juste, je vais passer en vitesse normale. L'adversaire sort son armée, et c'est très bien joué de sa part, pour contrebalancer. Seulement moi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait une armée. Alors, je n'ai pas fait des snipers, j'ai fait des fantassins. C'était plus rapide. Et j'ai mon armée qui est positionnée à côté de sa base. Et lui, il vient capturer ce point-là. Avec mes faucons, je peux lui mettre la pression. Mais c'est surtout que sa base, elle est à poil. Donc, ça, c'est quelque chose, surtout en tournoi, lorsqu'on a un objectif. Il ne faut ni être trop concentré sur l'objectif et perdre sa base, ni passer et perdre par objectif. Et c'est pour ça que, voilà, là, il fallait absolument que je lui arrête ses camions, parce qu'il aurait vraiment pu gagner. Mais là, je décide de lui faire une attaque de base. Et on vise d'abord la caserne, parce que je pouvais la détruire tout de suite, éviter qu'il me sorte des unités anti-véhicule. Ensuite, la première usine de véhicule. Et on va finir ça, une fois qu'on a rasé les unités, avec la troisième bâtiment d'entraînement. La deuxième usine de véhicule. Les bâtiments de production. Donc maintenant, la partie est gagnée. Mais j'espère que ça vous a montré vraiment l'importance qu'on peut avoir à, même en étant sur la défensive, sur ce tournoi-là. Et je pense que ça va être une clé de gagner ce tournoi. Ça va être de rester sur la défensive pour se développer, en ayant plus de 300 approvisionnements, parce que c'est vraiment ridicule. Le fait que mon adversaire ne soit pas allé sur la mer, ça m'a vraiment permis de rattraper le coup là-dessus. Mais enfin, bref. Rester sur la défensive, puis on arrive avec les faucons, on arrive à gagner. Ce n'est pas encore fini, puisque l'objectif, c'est de monter à 50. Et que si je lui laisse ses camions popper et partir, il peut gagner la partie. Donc la partie ne sera gagnée que si vous avez tous les drapeaux de votre possession et qu'il n'y a plus aucun camion adverse, je suppose. J'espère que cette partie vous aura appris quelque chose qui vous aura intéressé. Et sur ce, je vais vous laisser avec la victoire. A ciao ! A une prochaine ! Sous-titrage ST' 501